Regardez, voilà, ça c'est les bulbes qu'on a sortis en fait. Ça se passe comme ça en fait, voilà. En fait, ils sont comme ça, et voilà en fait. Alors là, il y en a un, celui-là, mais là, voilà. C'en est deux ? Ouais, c'est le bulbe mère, sans doute celui-ci, parce que c'est le plus gros, et ils sont bulbilles. Voilà. Oui, il y en a plein. Et en fait, voilà. Et ça, ça donne ça au bout de 3-4 ans. Ah ouais, ouais, là c'est rempli, on fait ça. Ah oui, il y a tout ça à faire. Il y a tout ça à faire, plus ça. Et à la main. On voit les petits... Là, non, justement, lui en fait, il est avec sa charrue, la charrue, elle passe entre les rangs. Et en fait, le mouvement de la charrue, c'est qu'elle prend la motte et elle la retourne. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on retrouve en fait nos bulbes dans la terre. Il faut que... Voilà, il passe la charrue ici, et la terre se retourne, et du coup, on a les bulbes dans ce sens-là. Ça fait les grappes, donc on les récolte tous, on les met dans les... Là, tu vois, on t'en toque. Dans les paniers. Et puis ensuite, on fait un tri, petit, moyen et gros. Et si vous ne les ramassez pas tout de suite, est-ce qu'elles se conservent d'une année sur l'autre ? Ou elles pourrissent après ? Non, ça n'aime pas trop. Là, en fait, à la reprise, lui, ce qu'il veut, c'est être dans la terre. Là, pour le moment, il dort et il s'en fiche. On peut faire ce qu'on veut de lui, du bulbe. On peut le sortir, le laisser à l'air libre. Lui, il dort et il s'en fiche. Par contre, dès qu'il recommence à se réveiller, là, il faut lui apporter quand même de la terre. Donc là, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de tout finir de planter avant la reprise. Hop, merci. Voilà, la tige, elle va ressortir par là. Et elle va remonter tout le long de la terre. On va avoir les petites feuilles, les toutes petites tiges vertes qui vont apparaître. Et puis ensuite, les fleurs. Et la tige, elle continue à pousser tout le long de l'hiver. Et elle va faner au printemps. Et l'été, vous voyez, il ne se passe rien. Donc là, le bulbe vient vers le haut. Voilà, vient vers le haut, puisqu'on a la petite auréole qui est juste en dessous. Là, ils vont sortir les petites racines. Ah oui. Voilà. Mais en fait, il a déjà... Là, dans un mois, on a les fleurs. Dans un mois, on a les tiges. Et dans un mois et demi, on a les fleurs. Ah oui, ça va vite. Ça va très vite. Et du coup, c'est parce qu'il a déjà sa réserve d'énergie. C'est de l'amidon. Donc, il y a déjà de quoi manger. Une bonne partie, pendant la floraison, il a déjà de quoi bien manger. Et puis, tout l'hiver, il se nourrit. C'est pour ça que du coup, ça pousse. La tige, la tige pousse tout l'hiver. Donc, il se renourrit pour la floraison. Ah ben là, tant qu'on en a à planter. Et là, il y a tout ça, là. Ah oui. Et ça, c'est à faire, là. Ça va être rempli dans les jours à venir. Là, c'est pas encore planté ici, là. C'est nous, c'est nous, ça. Là, c'est à faire. C'était pas trop son truc. Non, moi, commercial. Et du coup, moi, ça m'a plu. Et puis, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on forme une équipe. De toute façon, sur le safran, je ne suis pas toute seule. Parce que pour la récolte, pour la plantation, à part le désherbage où je fais ça tout seul. Sinon, on fait toi deux. Et pourquoi avoir fait du safran, alors ? Parce que je voulais quelque chose d'atypique, qui rapporte. Et voilà. Et je voulais sortir un peu du lot. Mais oui, au début, c'était pas trop connu. À la chambre d'agriculture, ils connaissaient pas trop. Ils savaient pas le potentiel que ça pouvait avoir. Et comme maintenant, tout le monde aime bien manger, et on voit que ça à la télé, de toute façon. Non, puis on a acquis quand même une réputation. Aussi. On vend à tous les grands palaces de la côte. Alain Ducasse est l'un de nos meilleurs clients. Enfin, c'est... En quatre ans de travail commercial, on a réussi à avoir un carnet d'adresses qu'on peut pas égaler, quoi. Bravo ! En fait, on a la terre qu'il faut. Il se trouve qu'on a eu la chance de tomber sur la bonne terre. Le safran se plaît bien. Et on a eu des belles récoltes, quoi. Ça, c'est tout. Ça a toujours été crescendo, d'année en année. On est partis... La première année, t'avais récolté 11 grammes, je crois ? Non, 20. 20 grammes ? On en est au demi-kilo, quasiment, aujourd'hui ? Ah oui ! L'année dernière, on a fait pas loin du demi-kilo. Cette année, normalement, on devrait faire, je crois, 600-700 grammes, à peu près. Et d'ici 2-3 ans, on devrait faire le kilo. Et en moyenne, ça se vend entre 30 et 35 euros le gramme. Donc, c'est 35 000 euros le kilo, si vous voulez. Nous, on le vend moins cher. On le vend moins cher, oui. Ça dépend, si on le travaille, si on fait des produits dérivés avec, ça peut se multiplier par deux. Donc, on fait des compitures au safran, on peut faire du vinaigre, du miel, de la moutarde, n'importe quoi. Il suffit de trouver la bonne recette et c'est bon. Moi, j'ai adoré le vin chaud. Ah, oui, ben voilà, par exemple, aussi. C'est très bon pour les courbatures, il y a plein de trucs à savoir. Ah ben, les sportifs, c'est un grand sportif qui m'a dit ça. Il y a eu les courbatures le soir, il fait bouillir de l'eau, il met deux pistils dedans, il laisse infuser, il boit ça, et le lendemain, il n'a plus rien. Et c'est euphorisant. Ouais. C'est surtout ça, là. Euphorisant, aphrodisiaque. Ah, bravo ! En forme et de bonne humeur. Ah ouais, non, mais pour moi, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des études, ça a les effets du Prozac sans les effets négatifs, et vraiment, ça donne le sourire, quoi, ça détend. Mais à quelle dose et comment ? À quelle dose, plus il est infusé, plus il fait de l'effet, plus la saveur se développe. Donc le but, c'est de le faire infuser le plus longtemps possible. Plus il est dans un liquide au chaud, plus il donnera de sa saveur. C'est du coup. Ah, infusé, ouais. Allez. C'est un bruit de paillis, non ? De ? On dirait un bruit de paillis. Qu'est-ce que vous voulez dire par paillis ? De la paille... Du poillage ? Boyer, non ? Ah, non, ben, elle a semé de l'engrais vert, on a laissé pousser, on a coupé, laissé sécher, et après on a la bourré pour l'enfouillir avec, ça fait un engrais naturel. Ah oui, c'est pas la terre qui a été directe comme ça, vous avez quand même travaillé... Ah oui, j'ai de la travailler. Oui, déjà l'engrais vert, j'ai mis du seigle, le seigle c'est une grosse racine pivotante qui casse la terre en profondeur. Donc, sur des terres un peu dures ou qui n'ont jamais... Parce que là, ça n'a jamais été cultivé ici, hein. C'est bien la première fois qu'elle voit quelque chose de cultiver, cette terre-là. Donc, du coup, pour casser la terre, on a mis... J'ai mis du seigle fourragé, et j'ai mis de la veste hivernale, c'est une légumineuse qui va récupérer l'azote de l'air, qui la transmet à ses racines et qui, du coup, apporte de l'azote au sol. Donc, ça donne un petit coup de boost, toutes les plantes ont besoin d'azote, c'est leur nourriture principale. Et du coup, ça les aide à la reprise. Après, le safran, comme c'est des cultures longues qui durent, comme je vous disais, 3, 4, 5 ans même, lui, ensuite, il se trouve ce qu'il a besoin, un peu d'eau, une terre... Voilà, là, elle est belle, la terre, hein. Ça, c'est... Là, il y a de la nourriture, hein. Quand on voit des belles terres comme ça, tout bien friable et tout, là, il y a de quoi manger, quoi. Il y a un petit peu de déchets... Et pendant combien de temps, donc, cette préparation de la terre, ça a pris combien de temps ? Deux ans, un an ? J'ai attaqué l'année dernière, ouais. En fait, on plante les engrais verts en septembre. On les a fauchés au printemps, avant la montée à graines, au moment où ils donnent le plus de leurs apports. Et on a refait une fauche en juillet et après un labour, fin juillet. On a fait un bon labour. Mais après, voilà, une fois que le labour est fait, on laisse la terre tranquille, on fait plus rien, on laisse le safran pousser. Et moi, je désherbe juste au début septembre, pour que les fleurs soient plus tranquilles, quoi. Il n'y a pas de tapis de mauvaises herbes. Je désherbe tout à la main. Et ensuite, tout l'hiver, la tige pousse. Elle n'a pas de concurrence, puisque c'est l'hiver, donc l'herbe ne pousse pas. Et au printemps, elle est le fan, l'herbe repousse. Et puis, en fait, c'est ainsi que la recette. L'été, toute la planche est envahie d'herbes. Et puis, à nouveau, fin ou début septembre, je désherbe tous mes rectangles et le safran arrive. Oui, et d'où les petits pics pour repérer ? Voilà, oui, parce que vous venez ici au mois de juin, l'herbe, elle est aussi haute que vous. Et l'herbe, vous la coupez, vous la donnez aux bêtes ? Non, on laisse, on débroussaille. Et en fait, ça fait un paille naturel. D'accord. Quand les grandes tiges, quand on les fauche avec la débroussailleuse, ça fait un parterre d'herbe qui étouffe un peu les suivantes. Donc, ça calme un peu la poussée. Et après, c'est enlevé uniquement juste avant de... Juste avant la reprise, donc septembre. Début septembre, j'en ai en général pour un mois de désherbage. Parce que c'est bon quand même. Ratisser. Avec la petite griffe. Ah oui, la petite griffe. J'enlève tout, tac, 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 et je désherbe. Plan par plan, quasiment ? Bah, toutes les herbes, en fait. J'enlève tout. J'enlève tout. Toutes les herbes. Et tout en faisant attention. Mais non, elle n'a pas encore poussé. Bah, le chaffron, il est comme ça, en fait, en septembre encore. Il arrive, mi-septembre, j'ai les petites tiges qui arrivent. Et dès que les tiges arrivent, évidemment, je fais beaucoup plus attention. Mais en général, j'attaque mi-... Enfin, ouais, fin août. Ouais, trois semaines. Enfin, je mettais trois semaines là-bas. Là, il va falloir que je m'y prenne plus tôt, je pense. Parce que là, il y a beaucoup plus de surface. Il y a toutes les couleurs d'automne. Parce que ça, c'est que des feuilles. Donc, en automne, c'est l'explosion de couleurs. Et puis, la fleur est vraiment très belle. Je sais pas, c'est tout doux, ça sent bon. On ramasse, on est en bonne compagnie. Ça rigole, ça chante, ça rigole. Enfin, voilà. C'est toujours des bons moments. Donc, en septembre, il va y avoir le grand ramassage. Donc, il y a des volontaires qui veulent venir apprendre à ramasser le safran. Ah oui, avec grand plaisir. Les petites mains, on veut bien. Voilà, qui veulent venir apprendre à... Après, le soir, parce qu'il y a la récolte. Donc, le matin, on récolte toutes les fleurs. Donc, on est tous dans les champs avec nos paniers. Tac, tac, tac. On ramasse nos petites fleurs. Et dès que la récolte est finie, là, on fait des grandes tablées. On met les fleurs sur la table. Et chacun son petit bol. Et on reprend sa fleur et on enlève le pistil. Et c'est un petit geste. Mais en fait, ça se passe comme les vendanges, quoi. C'est vraiment un moment super agréable. Tout le monde rigole. On prend l'apéro tous ensemble. Après, en général, on fait un bon truc à manger. Christophe s'occupe de ça. En octobre. C'est octobre. Et puis à fond, en octobre. Avis aux bonnes volontés. Voilà, en octobre, il y aura tout ça. Voilà. Mais là, en plus, quand le champ, il est violet de fleurs, c'est à voir, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit un champ avec des fleurs de safran, remplies de fleurs de safran. Bon, ben voilà, on va lancer un appel pour octobre, alors. Et là, il y a combien de distance entre chaque bulbe ? Ben moi, en fait, normalement, les gens, c'est parce qu'on manque de place et de temps pour plus bien faire. Du coup, je mets à peu près 5 centimètres. Mais ça va nous obliger à les sortir dans 3 ans. Parce que ça veut dire que là, plus ils ont de place entre eux, plus on peut les laisser longtemps en terre. Puisque du coup, ils auront plus de place pour se développer. Là, nous, ils n'auront pas beaucoup de place pour faire leurs bulbes. Il suffit qu'ils en créent un ou deux et ils sont déjà collés les uns aux autres. Et en fait, quand ils sont serrés, ils ont tendance à remonter. Après, quand ils poussent, il y en a un qui est là. Ils s'en reforment un, et un, et un, et un, et un, et ainsi de suite. Et des fois, on a des grappes comme ça, où il y a 30 bulbes. Donc, s'ils n'ont pas beaucoup de place, ils vont tous se coller. Ça fait vraiment des grappes. C'est quand même des gros oignons. C'est d'être droit. Pour aujourd'hui, ce sera bon. Et voilà. Ça, on va le ramener. Il faut le mettre dans l'eau, ça aussi. Comme quoi, tout est possible. À même remettre en culture des planches complètement pourries. Abandonnées, ouais. Et surtout que le fait qu'ils soient en pente, c'est un avantage. C'est très bon. Donc, il y a des petits cuisiers qui sont en terre. En octobre, dès le mois d'octobre, c'est la floraison. Vous avez des fleurs qui sortent. C'est des petites fleurs de corpus, avec les trois pistilots gauches. Soit vous prenez les pistilés que vous faites de l'eau. Sur un papier de sécurité, au soleil, sur un radiateur. Et sinon, ça fait de jolies petites cuisiers. Donc là, c'est très bon et ça tourne le jardin. Et quand est-ce qu'ils voulaient planter ? Maintenant, jusqu'à la fin du mois. Les 15 derniers jours. Ah oui. Merci. 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 Merci.